Bertrande court dans le noir parmi les arbres de la forêt qui couvrent la colline de Fourvière elle court sans s'arrêter depuis combien de temps elle ne saurait le dire le souffle lui manque ses jambes la font souffrir mais elle continue de courir car les inquisiteurs sont à ses trousses on accuse Bertrand de sorcellerie démoniaque tout ce qu'elle a fait c'est donner de la pervenche à son voisin et une petite amulette d'hématite pour soigner une blessure qui n'arrêtait pas de saigner mais les inquisiteurs y ont vu maléfice et sortilège et ils l'ont convoqué à Lyon pour interrogatoire les inquisiteurs prétendent aussi qu'on l'a vu voler nuitamment sur un balai et qu'on l'a dit même capable de se changer en loup alors elle fuit Animalité le podcast qui explore les liens entre l'humain et les autres animaux à travers les collections du musée des confluences avec la voix de Thibaut de Montalembert le loup prédateur social Canis lupus loup Europe Bertrande débouche dans une clairière elle soupire la ville est loin à présent bientôt elle sera en sûreté mais elle aperçoit tout à coup deux petites lumières dans le taillis son sang se glace elle sait ce qui lui fait face et il est trop tard pour lui échapper on voit pas le loup Pierre Jouventin éthologue spécialiste de la faune sauvage parce que le loup vous le sent à un kilomètre et en Europe il est tellement chassé qu'il sait qu'il est chez sa vie s'il rencontre un humain donc en réalité on ne peut quasiment pas l'étudier c'est par hasard qu'on tombe sur un loup alors l'animal qui est naturalisé ici il est représenté dans la posture habituelle du loup enfin la plus la plus mythique c'est à dire en train de hurler à la lune actuellement c'est pas très bien compris l'hurlement du loup au point de vue scientifique on sait que ça peut être un loup isolé qui cherche à retrouver sa meute ou alors une meute qui chasse et qui se réunit avant de chasser une poire ou bien ça peut être à la fin d'une chasse pour assembler tous les loups qui sont éparpillés et qui doivent se retrouver pour manger ensemble et c'est ce qui frappe le plus l'imagination des humains le loup dévoile sa gorge blanche la tête redressée ses crocs étincellent dans la nuit Bertrand de s'est figé l'animal essaie-t-il de lui parler de la mettre en garde peut-être ou alors il lui annonce qu'il va la mettre en pièce ceci dit je suis un mauvais humilisateur parce que dans le hurlement du loup il y a des variations qui donnent l'identité le sexe l'état émotif l'état physiologique donc je suis loin d'expliquer tout je parle vraiment le minimum Bertrand n'a jamais possédé le don de métamorphose à l'instant elle aurait bien aimé mais ce dont les inquisiteurs l'accusent n'est que pure calomnie une rumeur malveillante qui court la campagne depuis quelque temps alimentée par la haine des femmes qui ont le pouvoir de soigner et voici Bertrand obligé de hanter les forêts malgré elle comme une louve elle observe le pelage moucheté du corps de l'animal ses pattes fines et griffues elle le sait véloce ses yeux jaunes la fixent à présent elle s'avance comme aimantée on voit qu'il est sur quatre pattes on voit qu'il a des grandes dents mais on voit pas ce qui fait vraiment la personnalité du loup c'est-à-dire la capacité le sens social et en fin de compte c'est ce qui rapproche de nous quand on voit un animal isolé comme ça on a l'impression que c'est simplement un candidat comme les autres alors qu'en réalité ce qui fait l'originalité du loup ça a été qu'il ne peut pas intervenir autrement qu'en meute soudain tout autour de Bertrand une nuée d'yeux jaunes s'est allumée la meute du loup est apparue à ses côtés voilà sans doute pourquoi il a hurlé tout à l'heure pour les inviter à dîner Bertrand n'a pas d'échappatoire les arts magiques qu'elle connaît et pratiques se résument à la préparation de potions et de talismans de guérison peut-être aussi quelques poisons et une ou deux malédictions certes mais elle ne connaît nulle invocation qui lui permettrait de s'envoler dans les airs la peste soit des inquisiteurs et des loups car la meute s'approche sans bruit le loup a frappé les esprits c'est pour ça que toutes ces histoires en ces mythologies parce qu'il est inattendu c'est à dire qu'il est à la fois très malin par exemple les éleveurs actuellement pour garder leurs boutons sont obligés d'être plus malins que le loup et c'est pas facile parce qu'un loup toute faille est repéré en réalité il a été sélectionné au cours des siècles et des millénaires pour profiter de toutes les situations c'est ça qui fait qu'il a frappé l'imagination contrairement à ce qu'on racontait au Moyen-Âge avec Isabelle qui est l'idiot et puis le renard qui est très malin c'est très doué un loup le loup qui l'a surprise le premier regarde Bertrand sans scier il n'est plus qu'à quelques mètres d'elle le reste de la meute en retrait le vent de la nuit fait légèrement onduler son pelage comme il le fait de l'eau de la saune les irises dorées de l'animal paraissent à Bertrand à la fois chauds et glacés elle ne sait à quel sein se vouer le loup est vu de deux manières différentes complètement opposées c'est-à-dire les gens qui connaissent le loup c'est-à-dire les peuples premiers comme les Amérindiens les Mongols sont très favorables au loup ils ont des dieux loups ils vénèrent le loup ils imitent même le loup dans leur technique de chasse qu'ils ont utilisée dans les techniques de guerre et ils ont une approche positive alors que par contre nous on est des fermiers c'est-à-dire qu'on est en compétition avec le loup c'est-à-dire qu'évidemment il est difficile d'apprécier un loup quand on a un animal qui est prêt à manger mon temps et les chasseurs sont aussi en concurrence puisque le loup mange les gibiers donc dans l'Europe et puis même les fermiers américains nord-américains on a une vision du loup qui est complètement négative donc nous avons déjà dans l'humanité deux visions du loup complètement opposées ceux qui ne connaissent pas et qui le considèrent comme dangereux et même pour l'homme ce qui n'est pas le cas puisqu'il n'y a quasiment jamais d'attaque du loup mais par contre pour les nations primitives qui le connaissent bien il n'y a pas de problème Bertrande est à la croisée des chemins traquée par les inquisiteurs elle a fui la ville et la voici prise en tenaille par les loups elle ne peut plus se cacher elle doit choisir son camp rejoindre celui des humains dociles elle pourrait toujours renier son art lors de l'interrogatoire qui l'attend ou bien embrasser pleinement la nature sauvage son choix est fait depuis longtemps elle le sent la lune éclaire la meute autour d'elle oui elle se sent louve et sorcière comme ses soeurs qu'on pourchasse et qu'on brûle à travers tout le royaume et si elle devait mourir ce soir Bertrande reviendrait sous une forme ou sous une autre c'était l'animal emblématique de la France avant le loup il y en avait 10 à 20 000 et puis on les a tous éliminés et puis maintenant depuis 92 les loups sont revenus ils restaient des loups dans plusieurs pays d'Europe dont l'Italie ils ont passé les Alpes et ils sont revenus chez nous maintenant on est à nouveau envahi par les loups ce qui fait qu'on a créé une sorte de guerre du loup c'est-à-dire qu'il y a les pour et les contre et ils ont des avis complètement différents les loups sont si proches de Bertrande à présent que d'un bon ils pourraient la saisir la mordre mais elle serre les poings elle n'a plus peur alors elle hurle à la lune comme eux autour d'elle les loups n'ont pas bougé les a-t-elle sidéré l'ont-ils entendu celui qui lui fait face montre soudain les dents sous les pieds de Bertrande la terre tremble imperceptiblement et tout à coup le loup bondit dans une envolée foudroyante en un instant la meute est sur la proie Bertrande étouffe un cri sous ses yeux les prédateurs déchirent un sanglier apparu dans son dos et qui fonçait sur elle jusqu'à présent on considérait le loup uniquement comme nuisible et même dangereux alors que maintenant on s'aperçoit que le loup est très utile par exemple on a actuellement en France une prolifération de chevreuils et de sangliers alors que c'était les proies favorites du loup donc d'un côté on tue les loups et on paye des gens pour ça et de l'autre côté on tue des sangliers pour les éliminer alors qu'à 200 km de Rome par exemple dans les Abruzes on a réglé le problème c'est-à-dire qu'il y avait des loups mais on ne voulait pas qu'ils s'attaquent aux animaux domestiques donc on a réintroduit des animaux sauvages et petit à petit ils ont reformé des nouvelles troupes et le loup comme les moutons sont protégés ils ont vu que c'était plus facile d'attaquer les animaux sauvages donc on a rééquilibre le système et maintenant les éleveurs n'ont plus de problème avec les loups et au contraire ils ont des avantages parce que maintenant ils ont des visiteurs des côtes touristiques qui viennent pour voir des loups alors que ce n'est pas possible en France parce qu'ils ont trop peur moi je défends la thèse que le loup est notre équivalent écologique c'est-à-dire pas maintenant maintenant dans le supermarché où vous ne pouvez plus voir quelle est la niche écologique de l'homme mais par contre pendant 300 000 ans on a été des chasseurs-cueilleurs c'est-à-dire qu'on a chassé en équipe le gros gibier c'est-à-dire exactement la niche écologique du loup donc on se retrouve et c'est pour ça qu'on est si doué dans les relations sociales comme le loup Animalité avec la voix de Thibaut de Montalembert scénario et réalisation Martin Kénéen prise de son et mixage logarithme une production du musée des confluences avec la voix de Thibaut de Montalembert